Madre le conflit Fekafoud-Mintsep, qui dure depuis la nomination de Marc Brice comme sélectionneur des lignes en notable, le Cameroun affrontait ce samedi après-midi les requins bleus du Cap-Vert pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Devant le public du stade Amadou Aïdjo, le capitaine Vincent Obaka et ses coéquipiers se devaient de briller. Et c'est Michael Gandeux de retour en sélection après deux ans qui va ouvrir le fort à la treizième avec une tête prudroyante. A la vingt-quatrième, Obaka-Vincent va faire le break pour les Lyons en notable en inscrivant le second but. Madre un but de l'attaquant caberdien Jamiaro contre le cours du jeu, le Cameroun va poursuivre son festival offensif en inscrivant deux buts de plus. Score final, 4-10 à 1 en faveur des Lyons. A noter la prestation XSL de Carlos Baleba pour sa première titularisation avec le Cameroun. Au classement de ce groupe D, le Cameroun reprend la première place à la librairie avec 7 points. Prochaine sortie des Lyons en notable, mardi prochain face à l'Angola pour le compte de la quatrième journée de 16 éliminatoires du Mondial 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada